Ça sent le Star Wars dans le coin. Bonjour à tous, c'est Hooper. Aujourd'hui, on se retrouve avec le deuxième volet de la trilogie des Super Star Wars. Ça se passe toujours sur Super Nintendo, toujours sous la tutelle de M. Lucas Hart, qui supervise tout ça, des magnifiques démos à bord du Faucon Millennium, une phase jouable du jeu, si on a le temps, je vous la montrerai, parce que pour moi, c'est l'une des meilleures phases en mode 7 du jeu, rien que ça. Donc, vous le voyez, Star Wars The Empire Strike Back, ou Super Empire Strike Back, ou Super Star Wars The Super Empire Strike Back, de la mort du Super Empire qui tue tout, c'est comme vous voulez, c'est pareil ! C'est sorti pile poil un an après son grand frère, donc en 1993. Et pour ma part, j'ai envie de dire que c'est une réussite. Franchement, c'est vraiment un bon jeu, malgré le fait que les défauts du premier soient toujours présents. Il ne faut pas se le cacher, le jeu est toujours très difficile, toujours une maniabilité, parfois, à s'arracher les cheveux, je crois qu'on peut le dire, mais quand même, il est supérieur à son aîné. Le gameplay a été enrichi, la réalisation revue à la hausse, le jeu est plus varié, le jeu est plus long, bref, plus intéressant tout simplement. Voilà, mais on va voir ça in game. Alors déjà, petite amélioration dans le menu, et là, vous le voyez, il y a un nouvel onglet en bas, Ah zut, il y a la démo qui est repartie, attendez, je vais appuyer sur Start, je pense qu'elle va se finir. Ah ça, c'était la phase en Snow Speeder sur Hot, mais je vous la montrerai, vous inquiétez pas. Allez, on appuie sur Start, vous allez voir, voilà. L'onglet Password, enfin, parce que le jeu est toujours super difficile, je vous l'ai dit. Heureusement, grâce à cette nouvelle option, un mot de passe nous sera donné à la fin de chaque niveau. Enfin, si on meurt, il faut d'abord perdre toutes nos vies pour qu'ils daignent de nous donner un mot de passe. C'est pas chiant leur système, mais en tout cas, il existe un mot de passe pour chaque niveau, qui nous permettra forcément de recommencer là où on se sera arrêté de jouer. Alors que dans le premier, on était obligé d'utiliser le cheat code tel que celui que je vous ai montré. Et d'ailleurs, je pense que j'utiliserai le même cheat code dans ce deuxième opus, parce que là, il est déjà activé. On va passer ça. Évidemment, le jeu reprend comme le premier l'histoire, la trame, le scénario du deuxième opus, « The Empire Strike Back » au cinéma, forcément. Vous allez voir qu'au début, on va être sur Hoth. Plus de 50% de l'action du jeu se passe sur Hoth, la planète de glace. Après, on peut dire 20% du jeu sur Dagobah, la planète de Yoda. D'ailleurs, là où on pourra prendre les pouvoirs de la force, c'est une nouveauté du gameplay, ça je vous montrerai. Et les 30% restants sur la fameuse cité des nuages. On pourra d'ailleurs jouer Yann Solo, Chewbacca. Comme dans le premier, on pourra jouer avec Yann Solo et Chewbacca. Sauf que dans cet épisode, on ne pourra pas choisir dans les niveaux. Le choix de Luke, de Solo ou de Chewbacca, la Michowy, nous sera imposé dans le jeu. On ne pourra plus les choisir. Dans certains niveaux, on devra jouer Luke, dans d'autres Chewbacca, dans d'autres Yann Solo, c'est comme ça. Alors, attention à cette boule de neige ! On est attaqué par des boules de neige ! Voilà, on va se mettre ici, on est à la brie, je pense. Comme dans le premier, c'est de l'action non-stop, de l'action plateforme, mais surtout orientée action. Les ennemis repopent à l'infini comme dans le premier et toujours très vite. Vous voyez que la skin de Luke, surtout de Luke, a quand même été bien améliorée. Son sabre laser qui est devenu bleu, il n'est plus violet, il n'est plus pourpre comme dans le premier. J'ai toujours pas compris pourquoi il était violet dans le premier. Enfin bref, là, il est devenu bleu. Et d'ailleurs, dans le retour du Jedi, il deviendra vert. Comme dans le film, il me semble. Alors là, vous voyez que j'ai chevauché un petit animal. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces machins-là. Peut-être qu'ils vont le dire là en bas, si on lit le truc. Vous voyez que comme dans le film, il y a une météorite qui s'est écrasée. En fait, c'est une sonde, un droïde de l'Empire. Je crois qu'ils en ont envoyé sur la plupart des planètes pour voir où étaient cachés les rebelles. Et donc, comme dans le film, Luke, parce qu'il me semble que c'est lui, voit la sonde tomber. Et donc, il va y faire un petit tour. Et comme dans le film, il chevauche une espèce d'animal, une espèce de lama. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'imagine que les fans de Star Wars doivent connaître cette chose. Disons que nous, on va l'appeler un lama. Un lama des neiges, voilà, ça s'appelle le lama des neiges. Et là, franchement, il y a une maniabilité complètement pourrie avec ce lama. Alors, si je veux, je peux descendre, voilà. Et si je peux remonter sur lui, ce qui est bien, c'est qu'il a sa propre barre de vie. Vous le voyez, la barre de vie est toujours symbolisée par le sabre laser en haut. Et vous verrez que quand le lama va crever, puisqu'à mon avis, il va crever avant que j'arrive à la fin du niveau, vu la difficulté du soft qui n'a pas été revue... Oh, attention ! qui n'a pas été revue à la baisse, c'est moins qu'on puisse dire. Je dirais même qu'elle a été revue à la hausse. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé chez LucasArts, enfin chez Sculptured Software, puisque très exactement, c'est eux qui ont fait le jeu, si on veut être très précis. Mais on peut dire que c'est LucasArts. Alors, vous voyez que là, il y a des ralentissements de psychopathes. Je ne sais pas si vous avez vu là. Dans ce jeu, il y a des ralentissements, mais vraiment, vraiment hallucinants. C'est incroyable. Vraiment. Là encore, ça va. Mais alors, parfois, quand il y a des ennemis dans certains niveaux, franchement, on tombe, mais je ne sais pas, à 5 FPS. Et pourtant, attention, on n'est pas sur l'émulateur. Là, on est toujours sur la vraie Super NES, la Super Nintendo, avec The Empire Strike Back version PAL. D'ailleurs, je suis assez fier de le faire en version PAL, parce que ce jeu est assez rare, assez difficile à trouver dans sa version européenne. Mais là, c'est bel et bien le jeu original sur la Super NES, version PAL. C'est peut-être pour ça que ça rame. Peut-être qu'en version Jap, ça ne rame pas. Je ne peux pas vous dire. Mais alors, la version PAL, elle est horrible. Ça rame, mais c'est tout simplement hallucinant. Alors, au niveau des autres... Ah, saleté de son, devenez par ici ! Alors, au niveau des autres mouvements, vous pouvez voir, je vous l'ai dit, la skin de Luc a été améliorée, mais même la skin du sabre laser, vous le voyez, elle est quand même mieux faite. Le sabre est plus imposant, vous le voyez. On peut toujours sauter et faire une espèce de roulade et en même temps actionner le sabre laser tout autour de Luc. Nouveauté, regardez, on peut se parer maintenant. Regardez, si je tire... Ouah, enfoiré, il a fait me faire tomber ce fumier ! Vous voyez, on peut se parer avec le sabre. D'ailleurs, assez souvent, là, ça ne le fait pas, apparemment. Ouais, non, là, ça ne le fait pas. Ce qui est assez bizarre, puisque logiquement, je devrais pouvoir réfléchir les lasers avec le sabre, mais là, ça ne l'a pas fait. Mais théoriquement, quand un ennemi nous enverra un tir de blaster... Oh, attention, là, il ne faut pas tomber. Là, si on tombe, on meurt direct, je vous le dis, et j'ai tout à recommencer et je n'ai pas envie. Donc, concentration, regarde en bas, le truc, il est là. Toujours les gâchettes, saloperies ! Oh, putain ! Oh, c'est bon ! J'ai du bol, là ! Ouais, parce que là, il n'y a pas de checkpoint dans ce niveau, donc il faut faire gaffe. Attention à lui, là ! Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je vous parlais des nouveaux coups. Ah, voilà, super ! Entrée cave, on va y aller. Je vous parlais des nouveaux mouvements, voilà. Le nouveau mouvement que je vous ai montré est quand même vachement utile, qui sert à se protéger, puisque je vous rappelle que dans le premier Super Star Wars, le laser n'était qu'une arme, on ne pouvait pas du tout réfléchir les coups des autres ennemis, les lasers n'y rien du tout, alors que dans ce Star Wars-là, on le peut. Ça, c'est une réelle nouveauté, une réelle amélioration du gameplay, sans aucun doute. Ah, voilà, le pouvoir de la force. Là, je peux vous le montrer, encore une fois, c'est parce que j'ai activé le cheat code. Attendez, non, c'est pas là. Il y a des ours, donc je vais tenter d'avoir un power-up. Je ne sais plus où c'est, normalement, il y a... On peut passer par le haut, là, avec un courant d'air. Mais non, c'est pas là, c'est pas là, là, je suis revenu au début. Attention à lui, ils sont trop chants, ah non ! Ah, ils sont super chants, ces espèces d'ours, là, avec leur souffle, là, ils nous frisent. Je vais prendre le flingue plutôt. On a toujours le flingue, je ne vous l'avais pas montré. Avec une simple pression... Il est mort, là ? Et quand il veut, il crève, lui. Voilà. Avec une simple pression sur A, regardez, on peut soit dégainer le sabre, et si je vous rappuie, on peut prendre le flingue, comme dans le premier. Alors, je voulais aller... Ah, il y a une espèce de caverne secrète, mais je crois que c'est en haut, là. Je crois que c'est en haut, mais s'il n'y a pas de... Ah, voilà, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est ! Voilà, nickel. Voilà, donc ça, ça, c'est une espèce de petite grotte secrète. Et ce qui est bizarre dans ce... Ce que j'ai toujours trouvé étrange, c'est que, regardez, je vais tirer là, et voilà, qu'est-ce que c'est ? Il y a un cœur qui apparaît pour nous remettre de la vie. J'ai jamais compris. Regardez, je vais tirer de l'autre côté. Vous avez vu ça ? Un power-up pour le flingue de Luc est apparu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des items cachés dans le jeu, et il va falloir leur tirer dessus pour que ces items deviennent visibles, se matérialisent. Je trouve ça vraiment... Pour moi, c'est n'importe quoi, ça. C'est vraiment n'importe quoi, mais durant tout le jeu, ça sera ça. C'est-à-dire que si on veut découvrir... Ah, foiré ! Si on veut découvrir tous les power-ups du jeu, en gros, il va falloir dans chaque écran, tirer partout comme ça, comme un débile, tirer partout sur chaque écran. Pour les faire apparaître, c'est quand même hallucinant, ça. C'est n'importe quoi. On peut dire que c'est n'importe quoi. Et pourtant, ça y est dans le jeu. Ah oui, voilà, les pouvoirs de la force. Mais là, je ne peux pas vous le montrer parce que je risque vraiment de crever. T'as encore un petit... Bon, mais je ne vais pas y aller ici. Il y a uniquement des power-ups. Tout ce que je voulais, c'est au moins avoir le power-up, le blaster de niveau 2. Il y a toujours 5. Là aussi, vous avez vu, il y a eu une espèce de ralentissement de fou. Avec niveau 2. Oh merde, attention à lui là. Oh putain, attention ! Attention, concentration. C'est pas possible ça. J'ai dégainé le sabre plutôt. Il me semble qu'il y a une autre power-up là en bas. Il me semble qu'il y a une autre power-up, attendez. Oh putain, il y a encore une ours. Je suis dans la merde là. Ah non, c'était pas là, je me suis trompé. On va tenter d'aller, ils sont tombés, c'est superbe. Il y a des ralentissements, je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais là, ça ralentit un maximum. Des saccades, c'est incroyable ! Comment peut-on avoir des baisses de framerate sur un jeu pareil ? Bien sûr, il est joli ! Bon, le jeu est très beau, mais quand même, ça ne justifie pas ces baisses de framerate de fou. Vraiment, je peux vous le dire, je préfère prendre le flingue avec lui pour ne pas qu'il me frise avec son souffle, son blizzard. Ah, ces trucs-là, je ne vous l'avais pas dit, il y en avait aussi dans le... Oh, mais je n'y crois pas là ! Ah, je n'ai pas fait gaffe que je n'avais plus de vie d'où je recommence ? Du début ? Oh là là, je recommence du début, vous avez vu ? Il n'y avait pas de checkpoint, je recommence du début. Tant pis, je vais essayer de me dépêcher cette fois-ci. Mais c'est vraiment un jeu difficile, là vous avez eu la preuve. C'est vraiment un jeu qui est très 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 difficile, je trouve. Ah, j'aurais bien aimé finir ce niveau, parce qu'à la fin de ce niveau, il y a un boss. Et en fait, j'étais presque à la fin, mais je n'aurais pas dû parler, j'aurais dû me concentrer. Ah, mais non, c'est bon, il n'a pas soufflé, je vais essayer de me dépêcher. Allez, on va essayer de se dépêcher. On va essayer de se manier. Ah, mais ce n'est pas vrai ! Non, non, non ! C'est mal est déjà le toit ! Je sais ce que je vais faire, je suis con, voilà, évidemment. Je vais utiliser... Oh putain, où est-ce que je vais là ? Ah, je crois que c'est ici qu'il y a le blaster, voilà, c'était ici ! Regardez, je tire, voilà, un blaster est apparu. Malheureusement, j'ai presque plus de vie et je meurs encore. Bon, là, au moins, vous pouvez voir la difficulté de Super Empire Strike Back. Voilà, je suis mort deux fois. Je ne sais pas comment je vais faire, si je sais ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais utiliser les... Ah ! Je vais utiliser... Avec le bouton X, on peut faire, en fait, une déflagration, comme ça, regardez. Une déflagration avec une espèce de grenade thermique, en fait. Et étant donné que j'ai activé le cheat code tout à l'heure, je les ai à l'infini. Théoriquement, on n'en a qu'un ou deux par niveau, mais là, regardez, je peux le faire à l'infini, j'en aurai tout le temps. Donc, je vais me servir de ça, tant pis, je vais tricher. Parce que je voudrais bien vous montrer le premier boss, c'est pour ça. Donc, je vais me servir de ça, c'est pas grave. Voilà, comme ça, ce sera plus facile. Au moins, pour détruire ces saletés d'ours, ceux-là, qui nous gèlent, qui sont vraiment chiants. Théoriquement, si je fais gaffe, je devrais y arriver. Même si, à la fin, il y a une phase de plateforme assez chiante. Alors, les pouvoirs de la force, regardez, en appuyant sur Select, on a huit pouvoirs. Mais je vous le montrerai après, parce qu'ici, c'est trop compliqué. Je me fais attaquer de partout, on n'a pas une seconde de répit. Donc, je préfère... Ah, c'est chiant, ces petits... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, je suis encore mort ! Oh, mais tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je ne vous montrerai pas le premier boss. Je vais appuyer sur L&R de la deuxième manette, pour activer le Debug Menu, comme dans le premier. Vous n'aurez pas vu le premier boss, ce n'est pas très grave. Alors, je vais vous montrer, vous voyez, Dagobah, la planète de Yoda. En gros, il y aura trois environnements, comme je vous ai dit, Hoth, Dagobah, la cité des nuages. Je vais vous montrer une des trois phases en mode 7 du jeu, voilà, Hoth 3D, ici. On va faire ça. Et donc, vous allez voir, c'est la fameuse, bien sûr, la bataille de Hoth à bord d'un Snow Speeder. D'abord, on va devoir détruire, voilà, vous le voyez, comme d'hab, en fait, c'est tout le temps une chose, un certain nombre de... C'est quoi, je ne vois même pas ce qu'il y a marqué en haut, de robe, il y a marqué, moi je ne sais pas. Enfin, en gros, c'est des espèces de droïdes sondes, tout simplement, un peu comme dans le film. Ils font détruire huit, il me semble, si je lis bien en haut à droite. Et également, il y a des bikers, donc des stormtroopers en moto des neiges, vous les verrez. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est aller en haut. Il faut faire gaffe, encore une fois, c'est un niveau vachement difficile, ça. Parce que dès qu'on touche le sol, on perd de la vie, il faut réussir à rester à bonne distance du sol. Heureusement, vous voyez que dès qu'on tue un ennemi, comme dans le premier, à chaque fois qu'on tue un ennemi, il y a un cœur qui apparaît. Les cœurs qui servent, bien sûr, à nous remettre à remonter, oh putain, à remonter un petit peu notre jauge de vie. Ah voilà, voilà un biker, là je l'ai raté, on va tenter d'aller par là. Vous voyez que c'est un peu n'importe quoi, c'est pas que c'est n'importe quoi, mais c'est très confus, c'est très foui. Mais au niveau de la technique, c'est quand même bien fait. On peut le dire, on est quand même sur la Super Nintendo, on est en 93. On peut presque qu'applaudir ces phases-là, parce que vraiment techniquement, LucasArts ne se sont pas foutus de notre gueule. Voilà, il ne me reste plus qu'un seul biker à avoir, et on passe sur la deuxième mission. Donc les AT-ST, vous le voyez, font détruire 5, et après on aura les fameux AT-AT. Il faudra utiliser les gâchettes L&R, regardez, pour sortir le câble de remorquage, comme dans le film. Et comme souvent dans cette phase-là, on l'a vu dans les Rock Squadron et compagnie, on l'a vu dans Shadow of the Vampires. En fait, on l'a vu énormément après. Donc je vais tenter de me les faire, mais c'est vachement chaud, parce qu'il faut rester là. Là, je ne l'aurai pas, il vient de partir vite fait avant de m'encastrer dedans et de perdre une vie. C'est vachement chaud, il faut attendre d'être à bonne distance. Là, il y en a un devant, et voilà, je ne l'ai pas eu. Vous voyez, ce n'est que la chance, voilà. Il faut être à bonne distance, puis ensuite il faut blaster un maximum devant soi, en espérant qu'il va exploser avant qu'on arrive dessus. Pour l'instant, je n'en ai pas eu un seul. Donc c'est vraiment chaud, je pense que je ne pourrais pas vous montrer la phase avec le AT-AT et le câble de remorquage, sinon on va y passer trop de temps. Peut-être que j'en aurai eu un, peut-être que j'en aurai eu un, voilà, j'en ai eu un. Vous voyez, en haut, le récapitulatif est passé de 5 à 4. La musique, comme dans le premier, c'est l'un des points forts. Là, par exemple, on a droit à la vraie musique, la même musique que celle qu'on pouvait entendre dans le film. Donc évidemment, c'est un excellent point. Vous voyez que parfois, il y a des petits bugs, mais ça, c'est dû au mode 7 et tout ça, c'est pas vraiment... C'est logique, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'il y a un AT-ST ? Voilà, là-bas, il y en a un, mais je crois qu'il est trop près. Ah non, quoi que celui-là, je devrais l'avoir, qui est en face de moi, là. Je n'y vois rien du tout. Est-ce que je l'ai eu ? Oui, je l'ai eu nickel. Oh putain, non, il y avait deux cœurs, là ! Je suis mort. Ah, je suis mort. C'est pas grave, je vais passer le niveau. Oh là, try again. Vous voyez, en bas, password, dès qu'on perd 3 vies, on a droit à 3 continues, et il nous donne en bas un password. Oui, try again, mais je vais appuyer sur Start sur la deuxième manette pour passer au prochain niveau. On est déjà rendu à 16 minutes 12 secondes. Encore une fois, ça passe vachement vite. Voilà, on appuie sur Start. Je ne sais plus ce que c'est le prochain niveau, là. Oh là oui, ce niveau-là, qu'est-ce qu'il est pourri ! Alors, vous allez voir, c'est un niveau complètement moisi. Donc là, vous voyez, on contrôle Luc, ou je ne sais pas qui nom, sûrement Luc, dans le Snow Speeder. Donc c'est une phase de shoot pur. Mais c'est pourri, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est aller au-bas, faire un balayage au-bas en tirant à la chaîne. Voilà, on peut rien faire d'autre parce qu'on n'a pas le temps de voir où les Stormtroopers vont arriver, là, avec leur jetpack. Donc c'est vraiment... Vous avez peut-être l'impression que c'est une belle phase quand on la regarde, mais je vous garantis que c'est presque injouable, on ne peut rien faire, c'est super mal fait. Franchement, non, non, cette phase, elle est complètement ratée, complètement ratée. Heureusement, il n'y en a qu'une seule dans le jeu. Enfin, il y en a une autre quand on est à bord d'un Snow Speeder, mais elle ne dure pas très très longtemps. Franchement, c'est une phase complètement ratée. Allez, je vais quand même tenter de la finir. Vous voyez que c'est n'importe quoi, on ne peut rien faire. Tout ce que je fais là, regardez, je vais faire au bas, c'est la seule chose qu'on peut faire. Voilà, c'est fini. On va tenter de se les faire. Alors, je vais quand même vous montrer les pouvoirs de la force. Par exemple, donc MinControl, ça ne sert à rien. Voilà, pendant Elevator, vous voyez qu'en haut à droite, on a une nouvelle jauge. Donc pour la force, regardez, je l'active. Et maintenant, voilà, je peux m'élever dans les airs. Voilà, évidemment, on a saloperie de saloperie de Stormtroopers. Vous voyez qu'en haut, ma barre diminue. Et quand elle est à 0, je vais y arriver, évidemment, on ne peut plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Slow down, c'est naze. Ah oui, le contrôle du sabre, ça c'est pas mal à regarder. On peut contrôler son sabre comme ça. Encore une fois, quand on fait ça, notre barre de force diminue tellement vite qu'en 5 secondes, c'est fini, on n'a plus de force. En fait, on s'en sert très peu de la force dans le jeu. Déjà, je vous l'ai dit, on ne l'obtient que quand on est à Dagobah, donc à plus de la moitié du jeu. Il va falloir trouver tous les pouvoirs un par un, mais en réalité, on ne s'en sert pratiquement jamais. Le seul pouvoir qu'on se sert, c'est le pouvoir du heal, c'est-à-dire pour se remettre de la vie, le pouvoir de soin. Ah oui, regardez, on est sur les pattes d'un athée à thé, si vous ne connaissez pas. Ce gros truc-là, c'est les pattes, il faut aller en haut, on va tenter d'y aller. Par là-bas, attention à lui. Oh non, je me suis manqué. Tant pis, on va arrêter là, on va appuyer sur Start pour passer au prochain niveau. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Bon, sinon, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Je réfléchis. Ah, peut-être que je vais pouvoir... Ah oui, je voudrais bien vous montrer effectivement le gameplay avec Yann Solo. Voilà un stage avec Yann Solo et avec Choui, il faudra que je vous montre aussi. Bon, franchement, les stages avec Yann Solo et Choui, qui nous sont imposés encore une fois, on ne pourra pas choisir comme dans le premier les personnages, cette fois-ci les personnages sont automatiques. Donc, Solo, il se sert uniquement de son gun et également des bombes. Il pourra utiliser des espèces de grenades maintenant que l'on obtient en tuant les ennemis. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Peut-être qu'il y en a là-dedans, dans ces caisses. Mais c'est tout, franchement, le gameplay avec Luke, entre les pouvoirs de la force et surtout le sabre laser, est quand même bien plus évolué et bien plus marrant à jouer avec Luke qu'avec Choui ou avec Yann Solo. Franchement, c'est presque des niveaux chiants quand on joue avec Yann Solo ou avec Choui. Franchement, pour ma part, je dis ce que j'ai pensé. Oh putain, je ne me souviens même pas de ça. Oh, je ne me souviens même pas de ce truc-là. Bon, je voudrais bien vous montrer les grenades, mais les ennemis ne veulent pas m'en laisser. Je ne veux pas vous les montrer. De toute façon, voilà, je vais arrêter là. Avec Yann, vous avez compris le gameplay... Ah oui, non, regardez un truc avec Yann Solo. Alors, je vous l'avais dit dans ma première vidéo qu'ils ont pris dans Indiana Jones Greatest Adventure, ils ont pris la même skin que Yann Solo. Parce que regardez, quand on fait comme ça... Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe là ? Quand on fait un roulet-boulé, c'est exactement le même truc que Indiana Jones. C'est pareil, c'est exactement la même animation, le même mouvement. Franchement, on s'est abusé quand même. Allez, j'appuie sur L et R. Je ne sais pas trop quoi vous montrer. Ah oui, le passage en astéroïde. Alors, attendez. En fait, je crois que je vais vous montrer toutes les phases en mode 7 du jeu. Il y en a trois. Tout à l'heure, je vous en ai montré une, la bataille de Hot. Voilà, ça, c'est vraiment un truc intéressant. Bon, graphiquement, ça ne paye pas de mine. Évidemment, de nos jours, on voit les trucs 100 fois plus jolis. Mais à l'époque, c'était quand même vachement beau. Et surtout, c'est bien fait, parce que c'est une phase intéressante. Elle est jouable, on peut vraiment aller où on veut. On dirige à la fois le curseur et le vaisseau. Donc franchement, c'est vraiment bien. Donc le but, c'est comme d'hab, il faut tirer, il faut détruire un certain nombre de chasseurs Thaï. Là, on voit le récapitulatif en bas à droite. Il me reste 14 à détruire. Regardez. Ah putain, je l'ai raté cet enfoiré. Voilà, j'en ai eu un là. Et on peut même se servir du radar là en bas pour regarder un peu où est-ce qu'ils sont. Mais la grosse difficulté de ce stage, ce n'est pas les chasseurs Thaï, c'est les astéroïdes. Parce que là, si vous n'avez pas compris, on en est rendu au moment dans le film où Yann Solo, la princesse Leia et Choe, il me semble, s'enfuient à bord du faucon Millenium, de la planète de Hoth. Et donc, il y a un champ d'astéroïdes et ils vont devoir passer dans le champ. D'ailleurs, il me semble que c'est là où ils vont rentrer dans la gueule d'un espèce d'énorme monstre là, qu'ils seront dans l'estomac. Enfin bref, voilà, donc là on est dans ce fameux champ d'astéroïdes, mais c'est vachement chaud de réussir à tous les éviter. Il faut tout le temps être en mouvement. Dès qu'on voit un astéroïde qui est trop près, il faut le shooter comme là. Et bien sûr, il faut réussir à shooter tous les chasseurs Thaï. Bon, je pense que je ne vais pas arriver à la fin, c'est ça jusqu'à la fin. Je vais essayer de me faire juste un autre chasseur Thaï, et après je passerai au prochain niveau. Et bien alors, il n'y en a plus la chasseur Thaï du coup. Mais tant pis, il n'y en a plus, j'appuie sur Start. On va passer en vitesse lumière, attention. Vraiment bien fait, il n'y a rien à dire. Voyons un peu ce que c'est... Ah oui, voilà, je crois que c'est Dagobah justement. Et là, on va switcher, on va jouer Luc, sa première apparition à Dagobah. Et vous allez voir que là, graphiquement, c'est là qu'on voit que la réalisation a vraiment... R2 ou R2... Ouais, parce qu'il faut chercher D2 et R2. Ou R2, D2, je ne sais toujours pas comment il s'appelle. R2, ça doit être son nom en version originale, j'imagine. R2, ça doit être ça, il me semble que c'était ça. Je ne me rappelle plus très bien, ça fait trop longtemps que je n'ai pas regardé Star Wars, donc je ne sais plus trop. Regardez-moi cette réalisation, franchement. Donc là, on est dans le système Dagobah avec Yoda, on va devoir d'abord retrouver Artu. Finalement, je crois que je préfère l'appeler Artu plutôt que D2 ou R2, vu que je ne sais pas comment il s'appelle en VF. Alors, il va falloir retrouver Artu et bien sûr Maître Yoda. Et c'est également ici qu'on apprendra tous les fameux pouvoirs de la force que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Et là, il y a des espèces de ralentissements. En fait, je crois que tout ce niveau, regardez, regardez, je ne sais pas comment ça rentre dans la vidéo, mais là, ça rame. Là, on est à du 5 FPS, c'est hallucinant. Tout ce niveau rame. Encore une fois, là, disons qu'il y a éventuellement une petite excuse parce que ce niveau est vraiment magnifique. Que ce soit le premier plan avec les lianes, le plan intermédiaire là où est Luc, ou même l'arrière-plan qui est correct aussi. C'est magnifique, regardez-moi ça ! C'est magnifique ! Ce niveau-là est vraiment, à lui seul, il est magnifique. On aura 3 ou 4 niveaux dans le jeu qui ressembleront à celui-là. Évidemment, tous les niveaux qui seront dans le système d'Agoba. Mais là, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, foiré de saloperie ! Alors, je ne vous l'ai pas dit au niveau du sabre laser, on peut faire des attaques vers le haut comme ça. J'adore cette skin du sabre laser, elle est bien faite. Ou alors, des attaques plutôt vers le bas. Attendez, voilà, comme ça. On peut toujours faire des glissades. Mais là, je n'y arrive pas. Attendez, voyons. Ah zut, mais c'est pas bête ! Voilà, nickel ! Voilà, voilà, Artou. Donc voilà, stage fini. Je vous montrerai la glissade dans le deuxième niveau de Dagoba. Il me semble que j'ai oublié de vous parler de quelque chose au niveau du gameplay, mais je ne vois pas ce que c'est. Je ne sais plus. Artou, there you are, are you alright, next time, sois plus prudent. Oui, parce que le Hooper sert également de traducteur. Donc maintenant, nous allons trouver Yoda. Voilà, maintenant ils vont tenter d'aller trouver Yoda. Donc voilà, pareil, on est toujours dans le même décor. Mais j'adore ce décor, vraiment, je trouve ça super bien fait. Les graphistes, les dessinateurs là, ils se sont vraiment déchirés. Dommage que ça rame autant, encore une fois. Et même l'ambiance sonore est franchement bien foutue. Je vous laisse apprécier quelques secondes. Vous avez bien entendu, c'est bien la même musique que celle qu'on entend dans le film. C'est le même truc que quand on est dans la maison de Yoda, il me semble. Eh ben dis donc, il est long ce passage. Il a encore combien de champignons comme ça ? Ça y est, c'est fini. Oh mais non, je n'avais plus de vie. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais appuyer sur Start, on va passer au prochain niveau. Non, j'appuie sur L2, R2 plutôt. L2, R2. Je vais appuyer sur D2, R2. Oui, c'est pour ça. Je vais appuyer sur D2, R2. Oh putain, c'est bien. Ah ouais, celle-là, elle est bien. Oh non. Celle-là, je la revendique. Ah, cette blague-là, elle m'a plu. Alors, voilà, je vous fais quand même un petit coup de la cité nuage. Je pense que ce niveau-là, il est avec Chowee, notre ami Chewbacca. Non, pas d'applaudissements, s'il vous plaît. Je sais que je fais très bien Chewbacca. Je sais que je fais très bien. Donc, là, on est à la fameuse cité des nuages. On aura beaucoup de niveaux à ce niveau-là. Ça ne veut rien dire. On aura beaucoup de niveaux dans la cité des nuages. Vous voyez qu'on se frite contre les booty hunters, les chasseurs de primes, que l'on pouvait voir dans le film aussi. Lui, je me rappelle, on le voit une fois dans le film. Alors, par contre, regardez l'animation quand il saute. Oh putain. On dirait qu'il fait des pas de danse. Franchement. Là, ils ont abusé. C'est quoi cette animation ? On se croirait sur 8 bits avec ce truc. Non, là, ils ont abusé. Ah, il a quand même une nouvelle technique, regardez, en appuyant sur A. Parce que lui également, il a une barre de force, vous le voyez, alors que Yann Solo n'en avait pas. Regardez, hop, il fait une espèce d'attaque en rotation comme ça. Ça, ça me fait trop penser à une attaque de Zangief, ça, de Street Fighter. Peut-être qu'il a été demandé des cours à Zangief, parce que franchement, c'est la même technique. C'est exactement le même truc. Et voilà, globalement, c'est tout. Sinon après, il a toujours son arme, son espèce d'arbalète qui tire des... Pareil, voilà, on peut toujours l'upgrader jusqu'à 5 fois, il me semble. Et je crois que c'est tout. Après, il a juste cette attaque-là et il n'y a pas d'autre attaque. Peut-être qu'il peut faire également des petites glissades, forcément. Et voilà, allez, on passe au prochain niveau. Je vais quand même vous montrer le boss final. Alors attention, évidemment, il y aura un gros spoiler, puisque je vais vous montrer le boss final de ce jeu-là. Bon, je pense que vous vous doutez de qui il s'agit. Mais voilà, je préfère prévenir juste avant, quand même. Donc là, Minwil Bakonda Bopa, de retour sur Dagobah. Oui, voilà, c'est ça qui était bien dans le jeu. Vous voyez, on switch entre Yann Solo sur Asté des nuages, puis Chewbacca, puis on revient sur Dagobah avec Luke, c'est ça qui est bien. Le jeu est assez éclectique à ce niveau-là, il y a une grosse variété, j'ai trouvé. Et ça, ça m'a bien plu. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a là. Je ne sais plus du tout quel est le prochain niveau. Luke Reiss dans son X-Wing. Donc, Luke s'en va dans son X-Wing jusqu'à la Cité des nuages sur Bespin, pour sauver ses amis. Ah, voilà ! Comme ça, vous aurez vu les trois phases en mode 7. Ça, c'est la dernière phase, c'est quand Luke arrive à la Cité des nuages. C'est assez joli quand même, c'est assez joli. Encore une fois, l'intérêt, il s'agit juste de dégommer 15, puisqu'il y a 15 de marqué, donc 15 de ces vaisseaux-là. Donc, les mêmes vaisseaux que l'on voit dans le film, là, on peut aller sous les nuages, on peut revenir au-dessus, donc il faut juste dégommer 15 de ces petites bébêtes-là, avant de pouvoir atterrir sur la Cité des nuages. Vous avez vu qu'ils n'ont pas changé les tirs, comparé au premier, c'est toujours des petites boulettes bleues, ils n'ont toujours pas décidé de mettre des vrais rayons laser rouges. Putain, quelle bande d'enfoirés chez LucasArts, je vous garantis. Ah non, mais si j'étais le directeur de LucasArts, il y aurait des coups de pied au cul qui auraient valsé, je vous le dis. Et voilà, je suis mort, je voulais appeler sur Start avant, mais je suis mort avant. Voilà, allez, on va appeler sur Start. Je vous ai pas parlé de beaucoup de choses, mais franchement, je vous avais pratiquement tout dit dans le premier, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, je vous ai à peu près tout dit, je pense. On va appeler sur Start. Le jeu est beaucoup plus varié, je vous l'ai dit, en tout cas beaucoup plus que le 1, je trouve. Le 3 également sera bien varié, je vous ferai une vidéo du troisième opus, Super Return of the Jedi, vous voyez qu'il est vachement varié aussi. Oui, on va passer ça. Voilà, encore une fois, rien que le fait que ça soit Star Wars, c'est bien, ça suffit à lui-même. Voilà, on s'amuse bien parce que c'est Star Wars. Maintenant, on enlève la licence, on enlève toutes ces petites cutscenes. The Force is with you, young Skywalker, but you are not a Jedi yet. Voilà, toutes ces petites cutscenes, comme ça, ça renforce l'immersion du jeu. Donc, ça faisait plaisir de pouvoir jouer à Star Wars, comme ça. Voilà, là, peut-être que vous reconnaissez, c'est donc là, c'était les nuages vers la fin du film. Alors, je vais vous montrer un peu plus en détail les forces. Ah, c'est pas possible, on ne peut pas être tranquille deux secondes dans ce jeu. Donc, le Min Control, c'est pour l'élévation, je vous l'ai montré. Slow Down, c'est serre. Le truc, c'est que les pouvoirs de la force, quoi, il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Mais sur les huit, en réalité, il n'y en a que deux ou trois qui nous servent vraiment. Le reste, on ne s'en sert pas une seule fois dans le jeu. Freeze, c'est quoi ? Voilà, freeze. Donc, freeze, ça sert juste, vous allez voir, en gros, pour freezer tous les ennemis. Regardez, je l'utilise. Voilà, ils freeze et ils explosent après. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent ? Invisible, bon, comme son nom l'indique, ça permet de se rendre invisible. En réalité, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas qu'on est invisible, c'est qu'on est invincible. Parce que, regardez, si je me mets là, je ne me fais pas toucher ni rien du tout. Donc, on n'est pas invisible, mais on est invincible. Ce n'est pas la même chose. Regardez, si je me protège ici, vous voyez ? Là, si je me protège, les tirs sont réfléchis et normalement, ils devraient exploser. Voilà, vous voyez, ils explosent, donc c'est bien ça. Le sabot laser peut réfléchir les tirs. Voilà, ces petits items-là servent à nous remettre de la force. Regardez, en haut à droite, hop, ma force a augmenté. Bon, voilà, je crois que je vous à peu près tout dit, donc je vais passer ce niveau-là. Je vais me rendre au dernier boss et puis on va s'arrêter là. Donc, ce que je pense de ce jeu, franchement, largement meilleur que le premier, il n'y a pas à chier. Malgré le fait qu'il soit toujours très 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 difficile, avec des sauts toujours vachement imprécis, des choses comme ça, bien sûr que c'est dommage, mais bon, il faut faire avec. De toute façon, pratiquement tous les jeux de LucasArts sont comme ça. Regardez, vous voyez tous les items, là. Ça, ça a été repris dans plein de jeux. Après, je ne sais pas si ce jeu-là, Super Empire, c'est le premier jeu où on peut voir ces items-là. Mais je sais qu'après, évidemment, dans Shadow of the Empire et beaucoup d'autres, ils ont repris la même skin, les mêmes petits items. Je ne sais plus ce que ça signifie exactement. Dans ce jeu-là, ça sert uniquement à augmenter notre score, donc ça ne sert pratiquement à rien du tout. Là, je viens d'avoir un petit bouclier. Pendant quelques secondes, ça me permet d'être invincible. Vous allez voir qu'il va disparaître. Voilà, c'est fini. J'appuie encore une fois sur Start et logiquement, je vais me rendre au dernier boss. Donc, gros spoiler, dernier boss. Si vous ne voulez pas le voir, coupez la vidéo. Je réfléchis à ce que je ne vous ai pas dit. Non. Je n'aurais pas dit beaucoup de choses intéressantes dans cette vidéo, mais vraiment, je ne vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Regardez avec des petites voix digitalisées. Peut-être que j'essaierai de faire un montage avec ce combat. Je verrai. Peut-être que j'essaierai de mettre des voix par-dessus le combat, mais ce n'est pas sûr. Je verrai si j'ai le temps, si j'y arrive et tout ça. Donc voilà, on va se laisser là. Je vais vous laisser admirer le combat. Donc, Luke Skywalker versus Dark Vador. Combat mythique, s'il en est. La force est avec toi, jeune Skywalker. Et tu n'es pas encore un Jedi. Ton destin est lié au mien, Skywalker. Obi-Wan le savait. Obi-Wan t'as bien formé. Tu sais contrôler ta peur. Maintenant, libère ta colère. Seul cas, je peux me détruire. Il n'est peut-être pas aussi fort que l'empereur le croyait. Impressionnant. Tu te défend. Viens, jeune homme. Vous verrez que je suis plein de surprises. Évaincu. Il est utile de résister. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Pei-Wan. Pei-Wan. 100! 0! 00! Vérif! Ehm, P Merion... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...